Et 3, 2, 1, et yosh mes petits chefs, j'espère que vous allez bien, Déglingo MPG pour une nouvelle vidéo. On est de retour déjà pour la mise à jour Ligue 1 du 17 février. On a eu 4 matchs, donc on a eu la journée 22, 23, 24 et 25. Et c'est l'heure, évidemment, de faire le bilan qui va monter, qui va baisser. Vous avez évidemment jusqu'à mardi soir, la nuit de mardi à mercredi à 2h59 du matin pour faire vos enchères. Et profitez de toutes ces petites pépites qui risquent de monter ou alors de vous débarrasser de toutes les petites merdouilles qui risquent de baisser. C'est bien dit, c'est bien expliqué. Allez, let's go, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, qu'il y a une nouvelle sélection. On va démarrer par la nouvelle sélection que j'ai faite dans cette vidéo. Ça s'appelle la sélection « Argent facile, les fonds de tiroirs ». Voilà. En fait, qui dit trading, évidemment, pour moi, le trading est indispensable pour être efficace dans votre ligue, pour gagner, pour gagner en compétitivité, pour étoffer votre effectif. Évidemment, il y aura des joueurs à acheter et à revendre juste après pour profiter de quelques millions en plus. Et millions par millions, 5, 10, 15 millions, ça peut permettre d'acheter un petit mec à 10, 15 millions qui monte. Et qui est encore dispo sur le marché en mode expert, sur le marché des transferts. Donc, évidemment, on parle bien du mode expert de MPG. Donc, voilà. Ce mode « Argent facile », il est très simple. Je vous ai pris les plus-values. Donc, on regarde ici actuellement tous ces joueurs. Donc, journée 18 à 21, c'est la cote actuelle. J'ai estimé la cote suite aux résultats de la journée 22-25. Et ici, en rouge, on a bien la plus-value. Donc, je vous explique. Dans cette section « Argent facile », on a tous les joueurs à moins de 5 millions. Donc là, grosso modo, ce n'est pas forcément des joueurs sur lesquels on va compter sur le long terme. Et encore que, vous verrez qu'il y a des bonnes pioches. Mais surtout, c'est de l'argent. Si vous avez, il vous reste 2, 3, 4, 5 millions. Donc, c'est les fonds de tiroir. Vous grattez les fonds des poches. Il vous reste quelques millions à investir. Et bien, peut-être que votre 3 millions, il va se transformer en 6 ou 7 ou 8. Et c'est bien ça, le but de cette section. Avant de passer aux catégories défenseurs, milieu, attaquants, comme toujours. Voilà. Donc, évidemment, en hausse, le numéro 1, le petit 6C, il vient d'arriver à Saint-Etienne. Il était coté à 3 millions. Vous le voyez. Et aujourd'hui, moi, je l'estime à 10 millions. Il a joué 3 matchs titulaires. Donc, il est 5, 6 et demi et 6. Donc, sa moyenne des 4 derniers matchs, 5,83. Il est à 5,63 de moyenne. Il est titu. Voilà. Une belle plus-value attendue. Donc, un très, très bon plan. Ensuite, on a le petit Lucas Perrin de Marseille. Une fois titu, deux fois remplaçant. Il devrait monter de 2 à 7 millions. Donc, plus 5. Qui est sympa ? Le petit Gilbert de Strasbourg. Très bien de pioche. Il vient d'être intégré dans MPG. Il était à 3 millions. Voilà. Il a joué son premier match titulaire. Il a eu 6 et demi. Il devrait passer autour des 7 millions. Donc, un plus 4. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir l'intégralité du tableau. Vous ferez des arrêts sur image pour vraiment avoir le temps de vous imprégner. Évidemment, on a le petit attaquant de Dijon. Le petit Camara. Il était à 1 million. Voilà. Il a joué titu. Il était juste derrière ma balde en 10. Et du coup, il est passé. Il devrait passer autour de 3, 4 millions. Donc, voilà. Rien de fou. Mais c'est de l'argent qui se prend. Ensuite, on a qui d'autre ? On a le petit Dieng. Dieng de Marseille. Dieng de Marseille qui est rentré juste une fois. Bon, il est à 2 millions. Il va peut-être prendre un petit million. Voilà. À la fin, ce n'est pas fou. Mais ça permet de se faire un peu d'argent facilement. Allez. On enchaîne avec la section des gardiens. Donc, les gardiens. J'ai sélectionné dans ce tableau toutes les plus-values et les moins-values. Donc, en tête de lice, on a le petit Jonas Homelin de Montpellier qui revient. Il revient après sa grosse suspension. Donc, il a chopé un 6 et un 7,5. Ça lui a bien boosté sa note moyenne sur les 4 derniers matchs. Voilà. Il devrait passer. Allez. On va dire un petit plus 4 millions. Peut-être que je suis un peu ambitieux parce qu'il n'a que 5,19 de moyenne au total. Peut-être plus 3. Voilà. Tout est évidemment à prendre avec des pincettes. Je vous montre les grandes tendances. J'essaie de trouver des cohérences dans ses plus-values. Donc, voilà. Logiquement, Homelin devrait monter. Le petit Leca devrait monter. Il a eu 5,88 de moyenne sur les 4 derniers matchs. Il a été très, très bon avec Lance. Donc, il devrait passer de 13 à 16 millions, par exemple. Le petit Mike Mignon, toujours aussi incroyable. Il assure les 6 de moyenne tout le temps. De 25 à 28 millions. Et en bas de notre classement, la grosse chute. La grosse chute pour notre ami Larsoneur de Brest. Alors, lui, c'est un peu extraordinaire parce que regardez ses dernières notes. Il a eu 4,5, 3,5, 2,5. C'est parti en cacahuète. Et le coach a décidé de titulariser le petit Cibois. Le petit Cibois qui vient de récupérer la place de titulaire. Donc, ça, c'est non négligeable. Donc, Cibois devrait prendre un petit up, évidemment. Et Larsoneur, une belle dégringolade. Donc, il devrait passer de 22 à 16 millions. A voir si MPG va le sanctionner fortement ou pas. Donc, en tout cas, attention à Larsoneur. Attention au petit Romain Salin qui ne joue plus à Rennes. Gomis a repris sa place dans le but. Voilà, je vous laisse découvrir l'intégralité du tableau. D'ailleurs, je vois que Cibois n'y est pas. Donc, Cibois devrait prendre quelques millions. On est dans l'incertitude. Il devrait peut-être monter autour de 10-11 millions. On est dans l'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui sera titulaire au prochain match ou pas. Donc, suspense. Allez, les défenseurs. Les défenseurs. Donc là, comme toujours, c'est les plus grosses plus-values. Je vous ai mis des étoiles pour les petits coups de cœur, les pépites. Les mecs à suivre absolument. Donc, évidemment, en tête de lice, on a bien le petit 6 et de Saint-Etienne. De 3 à 10 millions. Donc là, je vous mets un coup de cœur absolument. Le petit Facundo Menida de Lens. Il joue tous les matchs quasiment en ce moment. Et il a eu des bonnes notes. 5,63 de moyenne. Donc, il devrait passer autour des 10 millions. Donc, un petit plus 5. Ensuite, Laurent Abergel qui devrait passer de 10 à 15. Vous avez vu qu'il a quand même claqué du but. Et un défenseur qui claque, c'est pas rare. En plus, en vrai, il joue milieu de terrain à l'Orient. Ils n'ont pas défenseur. Donc, une très bonne pioche. Il devrait prendre ses petits. Le petit Lucas Perrin, j'en ai parlé. Il devrait montrer de 2 à 5 millions. Le petit Taudibault. Le petit, c'est la référence à Manille. Tout est petit. En tout cas, Taudibault. Jean-Claire Taudibault. Il vient fraîchement d'arriver à Nice en défense. Et il s'impose directement comme un patron. Donc, un petit plus 5. Ensuite, on a Gilbert. Gilbert, joli tout à l'heure. Il passe de 3 à 7 millions. Je vous laisse découvrir l'intégralité des autres joueurs. Voilà. Allez, on enchaîne avec les défenseurs à moins-value. Donc, Axel Dissazi de Monaco. Axel Dissazi, c'est moins 5 millions. Alors là, il a perdu sa place de titulaire. Au dépens de Maripane. Le bulldog qui marque des buts. Donc, un petit moins 5 pour Dissazi. Jason Denayer, il a été blessé. Donc, un petit moins 3. Jordan Navi, il a disparu de la circulation. Donc, de 12 à 9 millions. Moins 3 également. Et je vous laisse découvrir l'intégralité des moins-values. Voilà. Donc, ça, attention. Si vous prévoyez de revendre, revendez bien vos défenseurs avant la mise à jour qui devrait arriver logiquement dans la journée mercredi. Allez, on continue avec les milieux de terrain. Et là, une petite surprise. Je ne l'attendais pas là. Paul Lannes, finalement. Il était à 5 millions. Il devrait monter autour de 10 millions. Il a joué les 6, 7, 8 derniers matchs titus. Et sur les 4 derniers, il en gêne 5,50 de moyenne. Donc, depuis la dernière mise à jour. Très intéressant. Il n'a pas marqué. Mais néanmoins, il est titulaire. Et logiquement, il devrait uper pas mal. Donc, un plus 5 pour lui. Ensuite, Pépite. Là, Pépite. Le petit Papsar de Metz qui a claqué ses 2 buts. Il était à 9. Il a claqué 2 buts pour un milieu de terrain défensif. Il devrait passer à 14 millions. Voilà. 14 millions. Petite plus-value. Très intéressante. Et je vous l'ai mis en coup de cœur, évidemment. Ensuite, Jonas Martin. Le retour. Il ressort de nulle part. Clairement, on n'y croit plus. Il vient de rejouer 3 matchs titus. Bon, ça lui fait 5 de moyenne. Il était à 4. Il devrait monter autour de 8, 9 millions. Donc, à suivre. Parce qu'il pourrait très bien récupérer une place de titulaire. Vu qu'il y a quand même pas mal de blessés en ce moment. À Rennes. Et notamment Grenier qui s'est encore une fois re-blessé. Enfin, pépite encore. Rony Lopez. Rony Lopez. Il a l'air chaud. Deux buts en Coupe de France. Un buts ce week-end. Il était à 8 millions. Il devrait passer autour de 12 millions. Car une moyenne de 5,67 sur les 4 derniers matchs. Et un buts en championnat. Donc, ça, ça devrait nous permettre de huper pas mal. Et ça reste une opération intéressante à garder dans son effectif. S'il est encore dispo chez vous. Parce que franchement, il peut franchement s'imposer. Notamment qu'il y a pas mal de balles. Jeffrey Nadal est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, attention à Rony. Et enfin, le dernier dans cette catégorie petite étoile. Le petit Jean-Michel Ciri qui était à 5 millions. Il n'a pas joué de ouf. Il a joué de match. Donc, il devrait passer à 7. Mais, vous avez vu. Otavio, ouch, jusqu'à la fin de saison. Bazic, c'est blessé hier soir. Donc, Jean-Michel Ciri. Il jouera à l'heure du temps de jeu. Il était excellent à Nice. Il y a deux saisons en arrière. Donc, à récupérer absolument s'il est encore dispo chez vous. Les moins-values. Otavio, je l'ai dit, blessé. Dimitri Payet, carton rouge, blessé. À la rue complet, moins 3. Le reste, Jeffrey Nadal est blessé. Le petit Sofiane Diop, moins 3. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais, il était déjà très très haut. Il était à 21. Donc, attention. Mais, on ne vend surtout pas. Sofiane Diop, on ne touche pas les gars. On ne vend pas. Il y a des joueurs qu'on ne vend pas dans le jeu. On est d'accord ? Voilà. Je vous laisse découvrir le reste des moins-values qui vous intéressent pour vos effectifs. Allez. On termine avec les attaquants. Terrem, Mofi, plus 5. Le doublé ce week-end à Monaco. Extraordinaire. Il devrait passer de 14 à 19 millions. Il marque beaucoup. Il correspond à la bonne période actuelle dès l'Orienté. Donc, vraiment intéressant. On continue avec le petit. Alors là, je dis petit, oui, tout jeune. Le petit Vahy. Ouahy ou Vahy. Je ne sais pas si on dit wagon ou wagon. En tout cas, il était à 7 millions. Il a encore marqué. Dès qu'il rentre. Il n'a pas joué une seule fois titulaire. Mais il marque son troisième but de la saison. 5,63 de moyenne. 5,63 de moyenne. Donc, hyper intéressant à avoir dans son effectif pour compléter vos attaquants en cas de remplacement tactique. Ça peut être pas mal. Ensuite, Mitzel Maolida. Là, c'est un bon plan. Pourquoi ? Dolberg à Pendissite. Dolberg à la rue. Dolberg, la pépite que je vous avais conseillée en début de saison, en milieu de saison. Il n'est toujours pas là. Je crois toujours qu'il va revenir. N'est-ce pas, Laurent ? Mais, en attendant, le petit Mitzel Maolida, il est là. Il était à 6. Il a déjà marqué un but. Donc, il devrait monter au moins vers les 10 millions. Et il pourrait très bien continuer à être titularisé devant et à marquer. Enfin, je vous laisse découvrir le reste. Et la dernière pépite. Le petit Dieng de Marseille. Vous avez vu que pour l'instant, ça tourne à Marseille. Il était à 2 millions. Il devrait passer à 3 millions. Il a joué un petit match. Il est rentré. Mais à suivre, il peut être très intéressant. Il n'est pas cher. Donc, je le recommande si toujours disponible. Parce qu'avec Larguet, là, il pourrait gagner du temps de jeu. À Marseille, ça risque de bouger pas mal dans les semaines à venir. Donc, on ne sait jamais mieux vaut l'avoir pour 2 millions dans son effectif que chez le voisin. Ça, je le dis toujours. Enfin, on termine par les moins-values. Bourraquille, il a disparu de la circulation à la journée 20. Et il était blessé. Donc là, un moins 6 pour lui. Benedetto, pareil. À la rue, carton rouge, moins 4. On a acquis un petit Boulaï Dia de Reims. Bon, il n'a pas marqué des masses. Mais bon, il était à 32. Donc, ça lui fait 28 toujours. Il était tellement haut que lorsqu'il ne marque pas, il devrait baisser un petit peu. C'est très, très, très logique. Sinon, voilà. Rien de foufou. Mais de toute manière, je le dis, ne vendez pas vos attaquants. Ne vendez pas vos attaquants. Vous allez le mettre en vente. Dès le lendemain matin, il va être acheté par quelqu'un. Il va marquer le week-end suivant. C'est toujours comme ça dans MPG. Gardez et ayez toujours confiance en vos attaquants. Donc, voilà la team. Prochain Bifor pour la journée, pas du tout 18. La journée 25, c'est bien vendredi 19 février. Ce slide est complètement faux. Donc, on se retrouve ce vendredi pour le débrief de la journée 20-26. Donc, la préparation de la journée 26. En attendant, vous me suivez sur Twitter, comme toujours, et sur Twitch pour les lives. Je vous dis bonne journée. A très bientôt, mes petites chefs. C'est un plaisir de débriefer. J'avais encore la fibre. Demain, retour en Lorraine. Et le live de vendredi sera pas fibré. On sera de retour en 4G pour la dernière vidéo avant le retour à Kuala Lumpur. N'hésitez pas à poser des questions. En commentaire, à liker et à retweeter la vidéo. Ça m'aide, ça vous aide. Et puis, voilà, c'est cool. Allez, je vous dis... Je vous dis quoi ? Je vous dis... Je souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas d'en chérir avant mercredi matin dans la nuit à 2h59. A bientôt, mes petites chefs. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada